Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de World of Warcraft et nous sommes partis pour une nouvelle journée. Nous sommes le 14 juin, il est bientôt 10h mais j'ai passé une petite heure tranquille à essayer d'optimiser mais vraiment au minimum mon perso. Donc je vais vous expliquer. Donc on a changé quelques compétences, j'ai aussi fait une petite macro, une seule pour l'instant. Et ainsi que j'ai changé quelques petites choses par exemple comme Envenimé, voilà tout se passe bien. Envenimé qui ne remplacent pas mais qui s'ajoutent à Rupture, enfin on va en parler. Donc on va commencer déjà par les compétences que j'ai toujours gardées. Après en ce qui concerne l'ouverture, moi j'aime bien ouvrir avec Embuscade, ça me confère 2 points de combo et ça lui fait des dégâts. Donc du coup j'enchaîne avec Estropié et ensuite Coupret qui me donne à chaque fois 5 points de combo et qui me permet de soit lancer Envenimé, soit Rupture, voilà. Donc on va partir sur plus Envenimé pour le moment et puis Rupture on l'ajoutera de temps en temps. Il me semble que les deux on peut les ajouter donc voilà. Donc j'alternerai plutôt que de claquer à chaque fois Rupture, j'enchaînerai avec Envenimé et Rupture. Je pense que les deux sont cumulables donc je pense qu'il y a moyen de se faire assez plaisir comme ça et gagner un peu de DPS. Ensuite j'ai fait une macro donc je vais vous la montrer tout de suite. La macro c'est celle-ci. Voilà donc en fait c'est Renvoi de l'ombre et Vendetta. Donc on utilise d'abord le Renvoi de l'ombre et ensuite la Vendetta. Ce qui nous permet en fait d'utiliser les deux... Euh non c'était... Si c'était bien ça en fait. C'était bien ça. Donc du coup on a ici on a Renvoi de l'ombre. D'accord ? Donc ça fait ça. Et la Vendetta elle est ici. Sauf que là c'est en passif mais bon c'est l'amplifié. Donc là en normal elle est là. Voilà. Bah elles sont juste là toutes les deux. Parfait. Donc voilà. Donc ça permettra de doubler. Si je dis pas de bêtises doubler le DPS. C'est ça hein ? Doubler le DPS hein ? Parce que je regardais sur le site un peu pour savoir qu'est-ce qui sera le mieux. Parce que moi ça arrive depuis Mob j'avais plus trop de machin. Il y a eu des différences qui sont ajoutées. Par exemple le Renvoi de l'ombre il était pas connu à l'époque de Mob. Donc un voie qu'une ombre sur la cible. Donc ça je l'ai déjà utilisé. Seulement maintenant elle se fera directement quoi. Les deux se frongent. Ça me permettra de pas cliquer sur deux icônes. Ou bien de sélectionner avec le clavier. Ça sera beaucoup plus simple. Ensuite en ce qui concerne les glyphes. Donc voilà. Talent c'est un Renvoi de l'ombre. Parce que nous on n'avait qu'anticipation à l'époque. De Mob. En ce qui concerne les glyphes. Donc j'étais à la HV. Je me suis pas fait chier. J'ai acheté des glyphes qui sont vraiment pas chers. Voilà. Donc alors en premier glyph majeur. J'ai mis glyph d'énergie. Donc augmente votre maximum d'énergie de 20. Voilà c'est toujours utile. Il y a glyph de cap d'ombre. Lorsque le cap d'ombre est active. Vous activez 40% de dégâts de physique en moins. Donc elle est ici. Voilà. Donc avant elle ne faisait que de la magie. C'est ça de la résistance magique. Si je dis pas de bêtises. Résistance au sort. Voilà c'est ça. Et là du coup on gagne 40% de dégâts de physique en moins. Donc c'est très utile. Et ensuite on a le glyph de Vendetta. Donc il réduit le bonus de dégâts de votre technique Vendetta de 5%. Mais augmente sa durée de 10%. Donc ça déjà c'est... On a une petite perte de dégâts. Mais la durée augmente. Donc au final je pense que c'est toujours bénéfique. Donc ça c'est les 3 majeurs que j'ai mis. Et en mineur on en a 3. J'ai pris Chute amortie qui est ici. Voilà. On a glyph de poison. Donc on applique les poisons 50% plus rapidement. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc le temps que j'en fasse 2 ça m'en fait 1. On se comprend. Et ensuite on a glyph de l'heure. Donc ça après c'est au choix. C'est vraiment pas... Donc en fait le glyph de l'heure c'est que quand j'utilise ça. La disparition. Ça me permet de garder une petite image de moi. Donc je pense que si je fais du PVP. Ça serait très utile. Je vais vous montrer tout de suite en fait le glyph de l'heure. On tape disparition. Et comme par magie il y a ma petite... Voilà. Vous voyez ? Il y a ça qui reste là. Donc en gros en PVP je pense que les gens qui ciblent avec la souris. Ce qui se fait principalement j'ai bien l'impression. Les gens qui ciblent avec... Ah ouais ! Comme ça. Comme ça. Bon. Bah écoute hein. C'est chouette. Donc voilà. Donc je pense que ce sera très utile. Ensuite j'ai ajouté la feinte que je n'avais pas avant. Qui exécute une feinte qui réduit les dégâts qui vous inflige les attaques de zone d'effet de 50%. Je pense qu'en donjon ça pourrait être très utile. Si je me rends compte que là je commence à avoir ma vie qui baisse et tout ça. Et que je n'arrive pas à me dégager assez vite de là-haut. Hop ! On tape une petite feinte. Qui sera toujours sympa. Ça soulagera un peu le heal. J'ai l'impression. Il y a évasion qui augmente vos chances d'esquiver de 10% pendant 10 secondes. On a promptitude au combat. Vous entrez dans un état défensif supérieur. Chaque attaque successive avec une arme vous inflige 10% de dégâts en moins. Cumulable jusqu'à 5 fois dure 20 secondes. Ou jusqu'à ce que vous restiez 10 secondes sans subir l'attaque avec une arme. Voilà. Donc ça c'est compréhensible. C'est logique. Donc ça ce sera ce qui me permettra de me protéger. Pas me défendre mais me protéger au maximum. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui seraient très utiles pour le moment. Je ne pense pas. De toute façon il faudra tout revoir d'ici deux mois avec la sortie de Légion. Ensuite en multisible. Voilà. C'est vrai que j'avais complètement zappé la tempête écarlate. Alors que c'est une attaque A.O.E. hyper utile en fait. J'ai complètement zappé ce truc depuis longtemps. Et ça a été une erreur de ma part. Je l'avoue. Donc en clair. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on a plusieurs cibles on balance un éventail de couteaux. On enchaîne nos cycles. En essayant de garder rupture si j'ai bien compris sur chaque mob. C'est ça. On essaie de garder ça. Comme ça on DPS sur chaque mob avec rupture. Et une fois qu'on est à 5 on balance une tempête écarlate dans le tas. Ce qui fait que les ennemis. Affichent des dégâts physiques selon le nombre de points de combat. En faisant saigner les victimes et leur infligeant 240% des dégâts initiaux en 12 secondes. Voilà. Donc si on arrive à gérer la rupture sur plusieurs ennemis. Pendant le multi-cibles. Et la tempête écarlate. Voilà. On est bon. Donc ça c'est ce que je vais jouer pour le moment. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus. Après tout ce qui est 7. Je n'ai encore rien fait tout simplement. Parce que je n'ai même pas le niveau. C'est vrai que je ne suis pas bien stuff. Qu'on se le dise. Je ne suis pas du tout bien stuff. Je ne peux même pas faire de raid. Non je ne peux même pas faire de raid. Donjon c'est même. Voilà. Il me faut combien ? Il me faut 569. Voilà 610. Donc je suis plutôt mal stuff. Ce qui ne serait pas mal c'est que je farme peut-être l'orée du ciel. On va faire ça maintenant. Enfin je vais le lancer. On verra bien. Avec un peu de chance ça tombera. Mais concrètement je n'ai pas beaucoup de bonnes pièces. Puis c'est principalement du verre. C'est un peu le bordel. C'est un peu le boxon. C'est juste que des trucs que je récupère par des quêtes. Alors l'idéal ce serait après. Ce serait certainement de farmer à Shran. Je pense que ce serait le mieux. Mais tant que je vous l'ai dit ça. Tant que je n'ai pas fini les zones. J'ai vraiment envie de faire les zones. J'ai vraiment envie de faire les quêtes. J'ai vraiment envie de faire chaque zone et tout ça. Donc là on est aux flèches d'Arak. Ensuite on partira à Nagrand. Et après Nagrand il y aura la jungle de Tannan. Voilà. Tout simplement. Puis il y a la vallée d'ombrelune. Mais la vallée d'ombrelune c'est la zone de l'alliance. Je ne sais pas si je la ferai. Peut-être que oui. Peut-être que non. Je partirai directement. Parce que voilà. Je ne vais pas me retaper une zone bas niveau entre guillemets. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt. Mais voilà. Donc après Nagrand, jungle de Tannan. Et après jungle de Tannan. Une fois qu'on a fini la jungle de Tannan. On peut partir sur la Shran. Bon. Ce n'est pas tout. Mais on a des quêtes à faire les amis. Voilà. Très rapide. Enfin une petite dizaine de minutes. Je suis désolé. Mais c'était pour expliquer les changements que j'avais fait. Que j'explique bien aussi. Qu'il y avait rajouté une seule macro. Pour le moment. Voilà. Ce n'est pas une optimisation exceptionnelle. C'est juste que je serai plus... Ce sera plus agréable de jouer comme ça. Voilà. Alors. Les petites quêtes qui sont terminées durant la nuit. Voilà. Parfait. Excellent. Tout s'est bien passé. Ça a l'air. On va pouvoir en lancer plein. On va pouvoir aller faire les quêtes. Voilà. Pam. Ça, ça fait chier. À 80%, ça fait vraiment chier. Alors. Voyons ça. Alors. Tiens. Toi, tu peux le faire, toi. Tiens. Bas niveau. Hop. Un cent. Ça te fera monter. Alors. 93. J'en ai un là. Tagazi. Hop. J'ai un mage là. 45 minutes. Qu'est-ce que j'ai là ? 97. Ouais. C'est bon. Moi, je lance. Voilà. 30 minutes. J'en ai un là. J'ai un mage là. Voilà. 1h30. J'en ai pas, non ? Non. Ok. Alors. Tiens. C'est parfait, ça. C'est parfait. Tu peux faire ça. Je vais lancer un plus haut niveau. Voilà. Ça, j'en ai pas. Là, j'en ai pas, mais non. 51, c'est pas ça. Voilà. Allez. On va déjà lancer ça. Il y en a 600 cours. Ça sera pas mal. On court, on court. Donc, du coup, la plus longue, c'est 1h30, c'est ça ? Non, c'est 1h. Ok. Bon. Comme ça, on est tranquille. Allez. On reviendra tout à l'heure. Il y a quoi, comme qu'est à faire dans les environs ? Il y a celle à récupérer, mais ça, on passera plus tard. Il y a la fameuse à la rescousse. Secourir Thilic. Bon, mais c'est parfait. Regardons, j'ai de l'espace parfait. Ça, je peux virer, ça ne me sert à rien. Ça sera beaucoup plus utile. Voilà, avec les 5 pommes. Comme ça, j'ai de quoi me restaurer. J'ai de quoi bouffer. Il n'y a pas de souci. Là, il y a plein de trucs. Le kit de brassage, ça, donc c'est avec la recette. Ça, il faudrait vraiment que j'aille, en fait. Note de montage. Donc, ça, c'est pour le... On verra, on verra ça plus tard. C'est pour acheter les plans. On ne va pas s'embêter maintenant avec tout ça, vu qu'on n'a pas encore fini. Je pense que tout ce qui est fief et tout ça, on pourra le lancer au max, entre guillemets, quand on sera bien. Alors, oui, j'ai changé les montures. Les montures, je les ai... Voilà, j'ai tout mis là. Tout ce qui me dérangeait un peu, j'ai mis là. Allez, hop. Enfin, ce qui me dérangeait, voilà. J'ai voulu faire des espaces de la barre pour que ce soit plus clair. Plus clair et moins encombré. Voilà. Quand je sache exactement où tout taper, quand il faut. Alors, oui, je joue à la souris. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est plus optimal de jouer au clavier. Voilà. Moi, j'ai toujours joué avec la souris. Je n'ai jamais eu de problème spécifique avec ça. Après, oui, oui, si tu veux vraiment faire des trucs de fou, de malade, de dingo et que tu es un dingue de la vie et que tu es un optimisé duquel but, tu fais ce que tu veux. Mais moi, voilà. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien cliquer. Voilà, je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas un PGM. C'est ça, ou tout ce que vous voulez. Je t'entends très bien. Du coup, il a annulé. Je n'ai pas vu s'il avait annulé le rupture par rapport à l'envenimé. Je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, si du coup, il annule le rupture, est-ce que... Est-ce que ce serait intéressant ? Il faudrait... On va refaire un test. Juste être sûr de mes compétences pour ne pas claquer le... Alors, il est mis ou pas, le machin ? On l'envenimé est là et il dure 6 secondes. Ok. Donc, en fait, ce qui serait idéal, ce serait que je tape le truc, que le rupture est envenimé. Envenimé et rupture sont... Ok, les deux sont cumulables. Bon, c'est très, très bien. Ça, j'étais pratiquement sûr que les deux étaient cumulables. Donc, voilà. C'est parfait. Moi, ça me va. Et puis, j'ai toujours le conversion, là, dans le pire des cas. Ce qui paraît vraiment... Voilà. Moi, je pense que, point de vue cycle, ça tombe bien. Il faudra que je vois. Il faudra vraiment que je vois par rapport à tout ça. Ah, c'est vrai qu'on s'est arrêté juste ici, au bonhomme, là. Je me rappelle maintenant. Ok, tiens, lançons ça. Alors, est-ce qu'on en serait pas le donjon, vu qu'on en a qu'un, de toute façon, pour le moment. Je trouve que je suis un peu loin. Voilà. Donc, voilà. Voilà qui conclut, entre guillemets, notre petite intro à tout ça. Et je t'ai passé niveau 100. Donc, voilà. Je me suis dit, de toute façon, tous les compétents, je les avais eus. Tous les machins, je les avais eus. Autant profiter d'une petite heure au matin. Essayer de gérer tout ça. Essayer de voir ce que je pouvais faire. Donc, là, je suis tout seul pour le moment. Il est loin, le machin ? Non, il est juste là. Par contre, du coup, le temps de machin est beaucoup plus long maintenant. Quoique, 6 secondes. Enfin, 3... Ouais, non, c'est pas non plus la fin du monde. Ah, tiens, t'as un boss, là. Ah, vous savez quoi ? On va aller tester les compétences sur le boss. Pour voir ce que ça donne. Il y a combien de vies ? Allez, hop, fait péter. Ok. OK. Ah ouais ça va Là c'est juste là c'est juste que je me fais chier avec ces espèces de merde là qui sont là Ouais, c'était quoi ça ? C'est un bâton, il est comment ? Ouais d'accord Ouais bah oui, après je fais peut-être encore des erreurs par rapport au cycle, il faudrait que je regarde Je vais regarder la vidéo, en fait c'est pas facile de tout regarder en jouant Là j'ai l'avantage que j'ai la vidéo, je vais pouvoir regarder en fait ce qui se passe quand j'appuie sur certaines touches Par rapport à tout ce qui se passe là bien entendu, ce sera plus simple pour moi Voilà voilà, essayez de s'optimiser un petit peu quand même C'est vrai qu'après j'ai pas envie que ça foute la merde en raid ou quoi que ce soit Quand tu meurs sans arrêt c'est pénible, donc essayez de garder le maximum de trucs Alors en fin des prières, oui d'accord, terminé, terminé Tu me poses quoi là ? Oui si tu veux, allez fais péter Ok, donc, 8 fragments de parchemin et Maître chasseur croc, ok c'est parti Jusque je trouve par où il est, voilà Alors il serait là le maître chasseur machin truc là ? C'est ça ? Alors je sais pas, j'ai l'impression que ça tue plus vite, c'est peut-être une impression, c'est peut-être vrai hein J'ai l'impression que je les tue plus vite, je sais pas Alors est-ce qu'il a la grosse là ? Maître machin truc là ? Maître douleur croc machin, où est-ce que t'es ? Attends il est à l'heure d'être là ? Ah parfait Ah ça s'est très bien passé, franchement Bon Alors, donc ça c'est fait, on a tué le grand machin Maintenant on va continuer à farmer les tranches griffes On s'est fait Ah non Ah parfait Avec des événements Voilà On a tous les prêts Et on a tous les prêts donc du coup il y a un petit temps de... mais bon c'est pas... Tu regardes juste un peu par rapport au coup les temps. Ok. Le problème c'est que du coup lui aussi il a fermé. Tiens attendez on voit. Putain bon ça ! D'accord alors on reprend. Donc le donjon s'est bien passé. Bon du coup on est mort donc du coup elle est défoncée. Mais sinon ça va en général ça s'est bien passé. C'est la première fois que je le faisais. C'était plutôt pas mal. J'ai bien apprécié ce donjon. Donc il m'en fallait encore combien là ? Il m'en fallait encore 3. C'est quoi ? Oh non. Alors il m'en faut encore des parchemins. Où est-ce qu'ils sont ces fous du parchemin ? Il y en avait plein de talers. Là j'en vois plus aucun. Ah là t'en as le parchemin. T'en as un autre là. Voilà. T'en auras un quelque part là ? Je suis coincé. Merci. Merci. J'essaie de voir où t'en auras d'autres. Ah là t'en as un côté. Voilà. Bonne chose de faite. On va pouvoir y tourner là. J'ai des missions qui sont finies là ? Bon ok. Tuer Ralchira. Parfait. C'est cool ça. Ok. Donc. Pâte de liant de terre. Ralchira tué. Oeuf de corbeau de l'air froid. Perfect. Euh. Non ça doit être par là. Allons poutrer ça. Malgré qu'on est un. Et du coup elle est plus du tout. Faudrait que j'aille la réparer mais j'ai rien pour réparer là sur moi. Je sais même pas si c'est possible ça de réparer ça sur soi. C'est quoi ça ? Ok. Ok. C'est quoi ça ? Voilà, il m'en faussait ! Si ! Ah ! J'ai cru qu'il m'en faussait ! J'ai cru qu'il m'en faussait ! Je me suis fait... Oh là là, ça va être long ! ... Cette quête qui est juste là, je suis passé à l'intérieur du machin. Alors où est-ce qu'il y a cette quête ? Ah, là. C'est parti. On va éviter de faire deux à la fois, là, parce que vu que j'ai quand même pratiquement plus de vie, ce que je ferais bien, c'est ça. Alors, il faut combien de ça ? Ok, vite. Ok, vite. Ok. C'est parti. Est-ce que tu veux le cochon ? Alors, il y en a combien encore à tuer ? Ça c'est bon, oeuf, 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 bref. Donc 8 sur 18. Apparemment t'as des yeux dans chaque cabane. Voilà, ça c'est bien. Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autre part. Apparemment dans chaque cabane t'as des yeux, ça a l'air d'être ça. Là t'en a un. Ah, on va juste. C'est parti. C'est parti. Je l'ai eu celui d'or ou pas ? Je crois que je l'ai eu. Ah, là t'en a un. C'est parti. Il me manque 4 oeufs. 4 oeufs, 4 machins. Mais t'es qui toi ? C'est parti. Oh, tu vas te cramer un peu. Là, je ne m'attendais pas. C'est un mode normal. C'est un mode normal. C'est fait chier. D'accord c'est qu'en fait c'est qu'elle était déjà là Ah je ne m'attendais pas à tuer le gros meuble Ah oui vraiment pas Mais alors vraiment pas Donc il me reste combien ? Il me reste deux oeufs et trois trucs à tuer Est-ce que non ? Non pas par là Là il s'entraîne on ne va pas les déranger Là il est tout seul ça va être très bien Ah je t'ai pas vu je t'ai vu venir à deux kilomètres mon pote T'as pas des oeufs de part ? Des petits oeufs des petits oeufs T'as un oeuf là Voilà 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 parfait on peut tout rendre C'est quoi ça ? Qu'il y a une place d'accord Il faudrait que j'aille vraiment réparer mes trucs là Il faudrait que j'aille réparer mes trucs Il n'y a pas un truc là ? Il n'y a pas un truc de veau de veau de non Il n'y a pas l'air ok T'as rien vu T'as rien vu Ça serait pas mal de trouver un petit vendeur Je ne dirais pas non un petit vendeur Un petit gars là qui me réparerait mes trucs Ça serait pas du luxe T'as pas un foutu vendeur ici non ? T'as bien un petit vendeur là non ? Personne qui vend des trucs, qui répare, qui... Fais chier C'est quoi ? Main, ok Voilà Terminé Voilà T'as pas un foutu vendeur ici ? T'as rien du tout ? T'es sérieux ? Ah si Génial Génial Alors ça me coûtait combien cette merde ? Ça va Ça va encore Attention au ciel ardent Voilà Faut qu'on s'arrête Faut qu'on s'arrête Allez je vous dis à la prochaine Salut salut ! T'es sérieux ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...